... Donc, je vais essayer d'aller vite et faire quelques remarques de forme et ensuite quelques remarques techniques. Je ne sais pas si c'est vraiment le diaporama, enfin je ne sais pas, vous êtes peut-être trompé le diaporama, mais je n'ai pas la sensation de retrouver la ville de Bagnolet quand vous nous avez présenté ce document financier. Un exemple, vous vous gargarisez que vous avez préservé le service public, vous vous gargarisez que l'autofinancement est superbe et que tout va bien et qu'on peut emprunter auprès des banques. Un exemple très concret, si on était aussi riche et si Bagnolet avait autant d'argent, depuis juillet 2012, le pont Charles-de-Lépouse est impraticable par les bus. Le coût des travaux, 400 000 euros. Donc, si on était aussi riche que ça et si on voulait préserver le service public pour la population de Bagnolet, pourquoi pas faire les travaux depuis cette date ? Et alors que 400 000 euros, vous nous présentez un budget de 129 000 euros, 129 000 millions d'euros, c'est quelque chose d'insignifiant. Et ensuite, pourquoi pas ? Et vous avez des financements pour le PDI ? Non mais si nous ne le faisons pas, c'est pas parce que nous... Je peux terminer ? Je peux terminer ? Je peux terminer avec l'État pour savoir qui doit payer ? Non mais... Mais les 400 000 euros. Et les Bagnolet paient, donc il faut payer, et ensuite se retourner contre l'État, et ça, ça traîne depuis ces temps. Vous retournez-vous contre l'État, monsieur ? Ah oui, c'est pas vrai que... C'est pas vrai que... C'est pas vrai que c'est cool, monsieur... Mais on se voit là que... On se prend du gouvernement et que vous protégez vos avis. Ah, je t'attendais. Vous avez vos avis au gouvernement, il n'y a pas fait de plus. Je continue. Sur les emprunts toxiques, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous les avez renégociés de façon exceptionnelle en 2012. Vous n'avez pas donné des chiffres, les renégociations seraient tout à fait scandaleux. C'est-à-dire que vous avez renégocié pour 14 millions d'emprunts toxiques, et cette renégociation nous a coûté en plus de 14 millions 3,6 millions d'euros, c'est-à-dire 25% du temps nominal de l'emprunt toxique. Pour une municipalité et un maire qui pourfend le capitalisme financier, je trouve que c'est scandaleux. 3,6 millions d'euros, c'est une demi-éconne, c'est une trèche. L'autre point, vous dites que vous allez attaquer Exia en 2013, et en même temps vous nous dites qu'on va renégocier les emprunts toxiques. Donc moi je vous fais une proposition, parce qu'apparemment on peut faire des propositions. Vous ne remboursez pas les emprunts toxiques dans l'attente du procès, et il n'est pas question que c'est allé pour négocier les emprunts toxiques. Ça c'est une proposition, et on verra bien si elle apparaît dans le débat d'orientation budgétaire, cette proposition, de ne pas rembourser les emprunts toxiques. L'autre point important, dépassement des coûts. Puisque là vous l'auriez réalisé avec les 103 millions d'euros d'investissement. Mais il faut savoir que pour 50%, c'est quasiment pour 50% le centre administratif. D'accord ? Le centre administratif au départ il était annoncé à 20 millions d'euros. On termine à 40 millions d'euros. Je le curie, c'était annoncé à 18 millions, on va terminer à 35 millions d'euros. Pourquoi ? C'est des passos et c'est doublement du prix et des prix initiaux. L'autre point, sur les équipements sportifs. C'est quand même un mourir de rire quand vous nous dites qu'on va préserver les équipements sportifs. Quand on sait ce qui va se passer sur Jean-Rénaud, quand on sait ce qui va se passer sur Paul-Itserre, et quand on sait ce que vous avez prévu pour 2014. En 2014, moi j'ai un document qui me dit, plan purée annuelle d'investissement, situation 2014. Cession prévue en 2014, 25 millions d'euros. Donc dans ces cessions, 25 millions d'euros, il y a le stade de l'applicatrice. Donc ce qu'il faut savoir, si M. Everbeck est réélu en 2014, il a prévu de vendre le stade de l'applicatrice. Un dernier point. Vous nous avez fait un beau tableau sur l'indicaporama, concernant le montant du budget, c'est-à-dire 129 millions, et vous annoncez en dépense 61,5 millions d'euros de dépenses d'investissement. Vous ne nous avez jamais parlé des recettes qui vont en face. Vous pouvez donner le détail des recettes face à ces 61,5 millions d'investissements. Et le détail précis, il n'y a pas la louche, mais en tout cas, vous l'avez probablement pillé, imagine. Merci. 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 Merci.